Vous le voyez derrière moi, les coureurs qui se placent sur cette ligne de départ à Sablé-sur-Sarthe, 176 km à parcourir avec, comme d'habitude, un circuit urbain pour finir. Hier, au lieu de les sprinters, ont retrouvé leur droit avec la victoire de Lavecoyle, le jeune prodige néerlandais de 20 ans. Et parmi ce beau peloton, il y a l'équipe Team U Nantes-Atlantique. C'est sa première fois ici dans le gratin mondial. On les a suivis lors du briefing, regardez. Parmi les plus grandes équipes du monde, la Team U Nantes-Atlantique, promue en 3e division mondiale cette année, elle veut se montrer. Journée plutôt pluie, même si c'est quand même déjà bien tombé ce matin. La moitié des coureurs ont déjà abandonné l'épreuve, mais les Ligériens peuvent compter sur Maël Guégan, leader du classement grimpeur. S'il y a quelque chose à tenter par certaines équipes, ça sera aux environs 10 km 19. Et surtout sur Emmanuel Morin, sprinter expérimenté, l'étape d'aujourd'hui semble tailler pour lui. Il faut juste être opportuniste et ne pas avoir peur de prendre des initiatives et de tenter des choses. Parce que si on attend, forcément, on va perdre la course. Au départ de Sablé-sur-Sarte, du vent et un peloton remonté. Il faut plusieurs attaques pour voir l'échappé se former. Parmi les 6 fuyeurs du jour, le sartois Tony Hurel, maillot orange, qui connaît très bien ses routes. Derrière, le peloton emmené par l'équipe du maillot jaune ne profite pas du paysage et gère l'écart. 4 minutes, pas plus, pour les hommes de tête. A l'arrière, Thibaut Pinot décontracté, mais après une centaine de kilomètres, frayeur. Il chute lourdement avec le nantais Emmanuel Morin. Les deux hommes repartent. On va prendre le temps, Manu. Pour le sprinter de la formation nantaise, plus de peur que de mal. Malgré tout, on essaie de regarder le positif dans ce cas-là. Il n'y a rien de cassé, il peut continuer. On espère qu'il soit à 100% pour le sprint aujourd'hui. De retour à Sablé sur le circuit de 12 kilomètres, les éléments se déchaînent. De la pluie, de la grêle, la course bascule dans le chaos. L'échappé perd du terrain au compte-gouttes et n'est rattrapé qu'à 2 kilomètres de l'arrivée. Dans la dernière ligne droite, le français Kevin Vauclin tente le coup, il croit. Mais pour quelques centimètres, Matze Pedersen, intraitable, remporte sa deuxième victoire. Oui, le gars devant moi a fait un super coup. Mais heureusement, je l'ai rattrapé et ça m'a souri. Dans ce final fou, les visages sont marqués. De son côté, Emmanuel Morin ne peut faire mieux que 19e. Une arrivée frustrante. C'est vraiment décevant. Demain, je pense que ça peut être un sprint encore. Donc on va essayer de faire mieux demain. Et puis peut-être ne pas attendre le sprint. On verra. A l'arrivée, le britannique Mark Cavendish, grand favori pour une victoire d'étape, doit se contenter de la troisième place, derrière Pedersen et Vauclin. Le maillot jaune de leader, plus que jamais vissé sur les épaules de Matze Pedersen, le Danouan, c'est un champion du monde. Mais attention, demain, il pleut à la chapelle Saint-Aubin, 173 kilomètres. Alors suivez bien nos éditions locales et régionales demain soir. Monsieur Crépeur.